Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder les énergies sentimentales de Chéri Chéri pour le mois d'avril. Alors oui, je reviens avec ces deux petits tirages, vos énergies et celles de Chéri Chéri, exceptionnellement pour le mois d'avril, parce qu'à partir d'aujourd'hui, vos signes astraux pour le mois d'avril vont sortir sur les deux, trois prochains jours. Comme je le disais dans la vidéo juste avant, j'avais besoin d'un peu de repos, donc j'ai pris un peu de retard, mais ça sortira, je vous l'assure. Et bien voilà, allez, on regarde pour Chéri Chéri. En plus, plusieurs d'entre vous, vous me l'avez demandé, de revenir aux anciens tirages, donc je pense que ça fera plaisir à plusieurs d'entre vous. Alors, on a la carte de la force. Chéri Chéri, là, fait preuve de courage, a envie d'être dans la maîtrise de ses émotions, mais d'une façon plutôt positive. Il ou elle a envie de se dépasser, de réaliser quelque chose d'important. Ok, on va voir. Ok, deux arcades majeures, magnifique. Alors là, avec la carte du monde, il y a effectivement cette dynamique de, bon, je dois être suffisamment fort pour tourner la page de mon passé et pour aller vers du meilleur, pour aller vers un accomplissement personnel. Là, il y a vraiment cette idée de boucler la boucle et de prendre un nouveau chemin, vous voyez ? Donc bon, ok, on va voir. Mais du coup, ça lui demande quand même pas mal de force et de courage. Ouais, parce que c'est dur, c'est compliqué. Il y a des choses à lâcher pour pouvoir arriver à ça. Il y a quand même, ici, au mois d'avril, des épreuves, il y a une charge mentale, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, peut-être. Et du coup, alors je dis le mois d'avril, je m'en rends compte depuis tout à l'heure, mais évidemment, c'est le mois de mai. Vous l'aurez compris, les amis, je ne sais plus où je suis. Je le disais tout à l'heure, je suis fatiguée. Donc c'est le mois de mai, évidemment. Bon, en tout cas, pour ce mois de mai, on voit ici qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Ça va être un petit peu lourd, un petit peu difficile. Il y a des grands changements dans la vie de chéri, chéri. Donc c'est vrai qu'ici, on voit que ça va lui demander, comment dire, du courage. Surtout qu'il pourrait avoir affaire à quelques blocages. Je le vois ici, mais il y a beaucoup trop de cartes, donc on va attendre. Mais il pourrait y avoir quelques blocages. Faut-il encore que ce ne soit pas lui-même qui soit dans ses blocages ? Bon, en tout cas, avec la carte de l'empereur, il y a vraiment la dynamique de, je me... Comment vous dire ? Il y a cette dynamique de, je prends confiance en moi, je me stabilise également. Et puis surtout, vous savez, c'est cette idée de, je suis indéboulonnable, quoi. Là, je m'inscris dans quelque chose pour la durée. Je suis beaucoup plus stable également. Donc ça, c'est plutôt bien. On aime bien. On aime beaucoup même. Ah ! Et vous savez, je crois que j'ai dit aussi avril dans la vidéo d'avant. Ce n'est pas grave, je vais préciser, évidemment. Ah là là, ce n'est pas tous les jours facile. Alors, on a la carte des amoureux, on a le 3 d'épée et on a la tempérance pour chéri, chéri. Même s'il y a des projets là qui sont en train de s'installer, même s'il y a vraiment plus de stabilité, ce qui est compliqué, c'est la vie amoureuse pour chéri, chéri. Là, on le voit ici très clairement. Il y a de la peine. Il y a de la peine par rapport à un choix. Il y a une décision qui est assez difficile, qui doit être prise. Cette carte était sortie aussi chez vous, juste avant, pour le mois de mai. Donc, je le répète. Et ici, avec la carte dans la tempérance, c'est un peu sur la même énergie, ça vibre sur la même énergie ici que la carte de la force. C'est-à-dire que comment je réussis à être dans ma maîtrise émotionnelle, à rester dans la paix, à rester dans la dynamique de l'harmonie individuelle pour ne pas être embarquée par mes émotions. Mais c'est compliqué. Parce que d'un côté, j'essaie de consolider, de tourner des pages et d'être plus forte. Et puis, de l'autre côté, je galère, c'est dur. Je me suis éloignée probablement de quelqu'un alors que je n'en avais pas envie. Je n'arrive pas à faire un choix. Ça me pèse. C'est compliqué, notamment si on est dans une énergie triangulaire ici. Bref, ce n'est pas foufou pour chéri-chéri. Dans ce mois de mai, il va vraiment falloir retrouver l'apaisement. Et j'espère surtout le choix. Bon, on voit bien, il y a quelque chose qui est en train de se construire pour chéri-chéri ici. Professionnellement, financièrement, dans l'immobilier ou dans le couple également. Eh bien, voilà. Bon, je suis désolée pour mon petit bug de mois. Mais vous m'aurez compris. En tout cas, c'est le principal. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. On se retrouve dès demain pour tous vos signes astraux pour le mois de mai et pas d'avril. Et de toute façon, on reprend évidemment très, très vite les énergies du jour. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.